La situation de Christian Gourcuff n'est évidemment pas la plus simple à vivre au coup d'envoi. Et pourtant, la rencontre est commencée depuis à peine 45 secondes. Frappe de Sorlin déviée par Delpierre, Vimbé est battu, 1-0 et troisième but d'Olivier Sorlin avec Rennes. Mauvais signe pour Lille qui depuis quelques mois gagnait ses matchs, mais seulement quand l'adversaire n'arrivait pas à marquer. C'est sans doute ce qui met les Bretons en confiance. Grosse accélération de Frédéric Piquion, centre en retrait, parfait. Reprise de Battlès, mais arrêt cette fois de Grégory Vimbé. Laurent Battlès est malheureux, il sait qu'en inscrivant un nouveau but, le sort de la rencontre aurait probablement été plié après seulement 7 minutes. Au lieu de ce scénario, on assiste à un contre-lillois, ouverture de Bruno Cheroux à destination de Dagi Bakary, tir, bien capté par Eric Durand. Le match est enlevé, les occasions nombreuses et en grande majorité en faveur de Rennais. Loupé de Sigan, tête de Piquion, Vimbé et Lobé, mais Sigan se rachète et sauve sur sa ligne. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Les joueurs de Vaïd, Ali Le Dix, s'en sortent bien et ils peuvent garder l'espoir, surtout qu'en deuxième période, les Bretons vont rater une nouvelle occasion. Échappé d'Olivier Sorlin, tir bien arrêté par Vimbé. Olivier Sorlin, Grégory Vimbé, c'est le duel de cette rencontre. Nouvel épisode, 3 minutes plus tard, long coup franc d'Aribagé contre le pied gauche de Sorlin. La défense lilloise est dans le vent, 2-0 pour Rennes. Et deuxième but d'Olivier Sorlin, c'est celui de la délivrance et même un peu plus, puisqu'avec une victoire, les Bretons assurent pratiquement leur avenir en D1. 81ème minute, corner de Batless, tête de Maulidia sur la transversale, reprise d'Aribagé, 3-0. Et grand bonheur de Dominique Aribagé, défenseur central efficace derrière, mais également redoutable devant les buts adverses, puisqu'il réussit là son quatrième but de la saison. Rennes est déchaînée. Pendant les arrêts de jeu, Fabiano récupère un ballon dans les pieds lillois. Il sert Maulida, petite fin de deux corps, tir croisé et de quatre. Soifilou Maulida est entré en jeu en fin de match, mais son passage n'est pas passé inaperçu. Une tête sur la transversale et ce quatrième but. Avec le doublé de Sorlin, c'était la soirée des anciens de Montpellier. Résultat final, 4-0. Christian Gourcuff apprécie. Il fallait les trois points pour se sortir de cette situation. Maintenant, je pense qu'avec 35 points, le maintien n'est pas acquis, mais on a fait un grand pas comme ce soir. Ce match face à Monaco est important.